Bonjour à tous, je suis venue sur invitation très gentille du groupe des Gilets jaunes de Ruyance qui cherchait quelqu'un pour pouvoir parler au micro et donner un petit peu un point de vue de ce qui se passe aujourd'hui et entre temps on m'a dit si tu pouvais parler un peu de la loi Blanquer parce que tout le monde ne comprend pas très bien les tenants et les aboutissants alors si je peux un peu apporter ma pierre à l'édifice et expliquer pourquoi il y a tant de parents, d'élèves de parcours sup et lycée qui passent le bac ou d'enseignants de toutes les écoles, collèges et lycées sont si fâchés avec la loi Blanquer qui s'appelle en tout cas une partie s'appelle l'école de la confiance, la mal nommée et en Ardèche on a eu un gros 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 taux de grévistes au mois d'avril, au mois de mai ce n'était pas arrivé depuis très 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 longtemps mais les médias en ont très peu parlé, très peu donc c'est vrai que je suis vraiment dans ma chair touchée par toutes ces réformes parce que je suis enseignante et parce que de 2013 à 2015 j'ai enseigné en école publique américaine et j'ai halluciné, j'ai rencontré des professeurs américaines qui me racontaient leur école il y a 20 ans c'était exactement comme nous ici aujourd'hui et 20 ans plus tard, c'est à dire dans notre avenir à nous, en 2040 quand je vois ce qui nous attend, ça fait froid dans le dos des petites réformes qui semblent insignifiantes et qui donnent des résultats catastrophiques sur la vie des écoles, des écoliers, des professeurs personne ne s'y retrouve, personne n'est heureux et le niveau est mauvais et là je suis formelle, les résultats de PISA c'est du n'importe quoi c'est à dire on nous fait croire que l'école française est de plus en plus mauvaise que les américains sont mieux classés que nous dans le résultat PISA sauf que l'école française, elle permet aux enfants de réfléchir par eux-mêmes d'apprendre, d'ouvrir un éventail de culture générale d'être de vrais citoyens responsables l'école américaine, c'est être obéissant c'est être formaté et ne surtout jamais réfléchir parce que c'est désobéir et c'est vrai au niveau des écoles liées mais des professeurs des exemples j'en ai à la pelle et quand je vois une réforme qui me choque profondément quand je vois que la loi Blanquer propose que les directeurs des écoles deviennent les supérieurs hiérarchiques de leurs collègues et ne soient plus leurs simples collègues mais c'est la porte ouverte à n'importe quoi je l'ai vu, je l'ai vécu tous les matins c'était le défilé des lèche-bottes des petits corrupteurs auprès du directeur avec des petits cadeaux à la main et le soir, rebelote c'était le défilé pour faire les petites délations de la journée auprès de la direction et le directeur avait droit de vie et de mort sur ses subalternes il faisait ce qu'il voulait c'est-à-dire il embauche, il vire il harcèle il met des blâmes pour un oui, pour un non il fait ce qu'il veut dans l'école où j'étais la moitié des professeurs quittaient le navire chaque année et il fallait réembaucher de nouvelles personnes tellement les gens étaient malins c'est d'énormes structures c'est ce que veut aussi monsieur Blanquer des gros pôles qui regroupent collège, école, école maternelle ce qui fait que nos enfants de maternelle très tôt se retrouvent comme dans un collège avec ramassage scolaire 700 élèves, 50 profs des usines à gaz avec aussi ce qui arrive ici même dans nos campagnes du school drive comme on a des pharma drive des McDo drive voilà les gens déposent leurs gosses comme des paquets et puis ils repartent en voiture et puis voilà et surtout là-bas c'est ce qu'on voit ici c'est-à-dire il faut être performant et rapide donc des QICM tout le temps très tôt les gamins passent le bac dès la classe de CO2 c'est-à-dire tous les ans les derniers mois de scolarité c'est des examens à tir larigot les uns derrière les autres et on arrive à ça aussi puisqu'ils veulent qu'on fasse des évaluations nationales ça aussi je l'ai vu à la même heure le même jour tous les profs du même niveau avec un petit chrono avec sonnerie donner le même exercice à tous les élèves c'est plus un métier de prof c'est un métier d'ouvrier à la chaîne après on nous dit que c'est vrai pour les gens qui ne travaillent pas à l'école 12 élèves par CP c'est vachement beau c'est louable c'est bien sauf qu'il n'y a pas les moyens on ne crée pas de nouveaux profs ce qui fait que les autres classes elles vont être surchargées à multi niveaux et imaginez l'ambiance entre collègues entre celui qui a 12 élèves et puis celui qui en a 30 à 3, 4 niveaux c'est c'est juste invivable et ça je l'ai vécu c'est à dire tout le monde se tire dans les pattes c'est à celui qui se fera le mieux voir par la hiérarchie et on n'a pas beaucoup de liberté pédagogique là-bas et ici c'est encore pas mal donc moi j'ai envie de dire que je viens de l'école républicaine je lui dois énormément j'ai beaucoup aimé l'école jusqu'à un certain point et du coup comme j'ai galéré au lycée parce que j'étais mal orientée je comprends très bien ce que vivent les élèves quand ils sont mal à l'école et notre école elle est bien même si évidemment le niveau orthographique a baissé mais forcément on a tellement demandé aux profs de changer les les programmes sans arrêt à peine on connaît un programme paf ça change et puis excusez-moi mais c'est des ministres qui font pipi pour marquer leur territoire parce qu'à chaque fois ils viennent ils restent un an ou deux ils changent un truc et puis ils se barrent mais nous sur le terrain on ne nous demande jamais si ça marche on ne nous demande jamais qu'est-ce qu'il faudrait faire et je suis désolée là encore un truc mais c'est des cerises sur le gâteau quoi c'est bien de vouloir faire lire les enfants et puis de les cultiver je suis d'accord on devrait avoir les moyens de les emmener à l'opéra et au théâtre parce qu'ils ne le feront jamais les fables de La Fontaine à tous les élèves de CM2 ils vont ouvrir le livre franchement ça c'est juste pour flatter l'électorat de monsieur Blanquer des gens un petit peu vieille France de droite il est content il a fait son petit truc le chien qui a fait pipi il a marqué son territoire mais concrètement ce n'est pas ça qui va donner envie à des enfants de lire La Fontaine il n'a pas inventé ses fables pour les enfants il a inventé ça pour les courtisans et pour se moquer de tous ces gens BCBG qui venaient faire leur cours au roi c'était les guignols de l'info pour les bourgeois et les nobles mais pas pour des enfants ce n'est pas des histoires d'enfants et puis ce n'est même pas du français d'aujourd'hui donc les gamins ils ne comprennent rien donc non les fables de La Fontaine il aurait dû offrir des histoires courtes de Friot ou bien des poésies de Jean-Pierre Siméon ça ça aurait été utile ou des fables d'antiquité sur les enfants et les dauphins voilà ça ça aurait été bien mais pas les fables de La Fontaine je suis désolée même aux conservateurs d'un dramatique ça gonfle les trois quarts des apprentis acteurs enfin bref excusez-moi mais quand je vois tellement de réformes qui servent à rien que notre école on la détricote et on la rend de plus en plus médiocre puis après on dit bah vous voyez elle marche pas l'école publique bah oui quand on veut tuer son chien on l'accuse d'avoir la rage et ça fait le jeu de l'école privée voilà mais oui je vous écoute moi j'ai une question euh je suis vraiment obligée à l'écran bah tiens l'habitude de la radio ou pas là c'est bien parce que tu images un peu enfin la loi blanquais comme un peu tout ce qui se passe en ce moment on a gratté l'info parce qu'on a besoin en ce moment de tenir un maximum informé de tout ce qui se passe donc là c'est bien tu mets en image moi j'ai une question tu dis que vous avez eu un gros fort enfin un gros taux de grévistes là il y a pas longtemps pourquoi aujourd'hui c'est pas 100% quoi pourquoi ? pourquoi ? il y a beaucoup de professeurs qui ne veulent plus faire grève parce que quand il y a eu les grosses grèves pour défendre le régime des retraites il y a quelques années ils ont fait de gros sacrifices pour rien de toute façon le rouleau compresseur est passé donc maintenant ils se disent que ce moyen de manifester son indignation ne marche pas et puis la société de consommation les gens te disent pourquoi je veux faire grève je vais perdre un jour de salaire ça ne m'intéresse pas c'est vrai et je sais je sais et moi je réponds toujours mais heureusement que les anciens ils ont sacrifié leur jour de salaire parce que tu es bien content d'avoir des congés payés et la sécurité sociale mais ça je crois que les gens ils prennent pour acquis des choses pour lesquelles nos ancêtres se sont battus et ils ne pensent pas que ça peut disparaître sauf que l'histoire ne montre que c'est jamais acquis quoi ouais je suis d'accord avec toi mais j'ai l'impression quand même pour être optimiste que ça bouge ça bouge parce qu'il y a eu le gaz de schiste qui a montré que l'union fait la force le mouvement des gilets jaunes contrairement à ce que dit monsieur Castaner il ne s'essouffle pas tout à fait et maintenant au lieu de parler de la pluie et du beau temps il ne fallait jamais parler politique si quand même on en parle un petit peu avec les collègues avec des vacanciers avec des voisins et je me dis que les gens commencent à se réveiller un petit peu même si t'as raison les mouvements de grève les gens n'en ont marre ils ne veulent plus faire grève parce qu'ils disent que les médias n'en parlent pas l'état n'en tient pas compte il faut peut-être inventer de nouvelles formules peut-être pour que ça marche parce que de toute façon quand les profs font grève qui est-ce que ça en kikine ? les parents les gamins sont contents l'état s'en fout donc en fait on fait payer à des gens qui n'ont rien demandé qui sont innocents donc c'est vrai que c'est gênant aussi personne n'était innocent c'était juste pour dire que personne n'était innocent tout le monde non non je voulais juste dire ça les parents effectivement mais comme ces profs ok je comprends on ne peut pas sacrifier notre salaire etc pour quelque chose qui n'aboutira pas mais il n'y a pas école le samedi les samedis après-midi il y a des choses à faire c'est bien aussi une sorte de peur qui s'est installée et puis une soumission qui s'est installée même s'il y a l'intelligence de la réflexion il n'y a pas forcément cette intelligence du coeur et de dire ben non ça ne passera pas par moi c'est vrai que le confort peut-être la consommation le fait que les gens aujourd'hui n'ont plus conscience de ces combats-là et ils ne se sentent pas légitimes pour ces combats-là ils se disent moi à ma petite échelle je ne peux rien faire de toute façon ça ne sert à rien et puis ils s'avouent vaincus avant de commencer sauf peut-être le jour où ça les touchera de trop près ça sera trop tard non je disais juste que le métier d'enseignant en règle générale enfin à mon avis et mon humble avis c'est un métier que tu fais par conviction et qu'aujourd'hui pour moi la loi Blanquer ce n'est pas une réforme de plus c'est un énorme tournant là qu'on est en train de tous se prendre dans la tête alors par la loi Blanquer et par plein d'autres choses qui se passent et que tu ne peux pas te dire oui mon petit confort enfin je voilà moi je 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 ne comprends pas quoi j'étouffe en ce moment en fait si je peux intervenir parce que là en fait on est en train de charger les enseignants mais je pense que les parents il faut se réveiller je suis moi-même parent je suis aussi enseignant et ça me révolte parce que ça fait un bon bout de temps ça fait 20 ans que je suis enseignant ça fait 20 ans que je fais des manifs ça fait 20 ans que les parents ne viennent pas avec moi les élèves enfin les élèves ils sont en maternelle donc ils ne vont pas venir bon donc je pense donc je ne sais pas mais je pense que les parents il faut se réveiller un peu il faut occuper les écoles il faut bloquer les écoles il faut aller prendre les directions prendre le téléphone il faut être présent ça ne peut pas être les enseignants tout seuls d'autant plus que l'article 1 de la loi bancaire veut instaurer le devoir de réserve donc on peut se nous fliquer nous on a essayé de monter un blog des stylos rouges on a été bloqué en même pas une ou deux semaines voilà donc je veux dire là il faut que tout le monde se bouge c'est pas seulement les enseignants voilà je voulais intervenir mais j'allais dire la même chose en fait moi j'ai reçu mes enfants sont à l'école beau soleil super école et j'ai reçu un mot pour le coup il était vachement détaillé il était vachement bien fait c'était pas juste un préavis de grève tout simple voilà à tel jour gardez vos gamins et bonne chance à vous c'était vraiment le descriptif de pourquoi ils étaient en grève et c'était très bien très bien fait et j'ai demandé en fait j'ai mis un petit mot pour savoir si on pouvait faire une réunion avec les parents parce que je trouve pas ça bien normal en fait que ce soit les professeurs qui se battent tout seuls dans leur coin alors que clairement moi c'est mes enfants et puis même ce sont les enfants en fait c'est les futurs citoyens de notre société et là ils sont en train de fabriquer c'est des ouvriers futurs des machins des bras quoi des bras sans tête qui vont pouvoir aller d'un poste à l'autre et rien revendiquer parce qu'ils vont rien comprendre et ça c'est ce qui va nous soigner demain c'est ce qui va réparer la bagnole c'est ce qui va vous expliquer je sais pas quoi c'est tous les métiers de demain les enfants dans les écoles c'est tous les gens auxquels on va avoir à faire demain donc c'est notre avenir à tous même ceux qui n'ont pas d'enfants et j'ai pas eu de réponse alors après comme j'ai vu sur internet qu'il y avait des directeurs qui avaient été inquiétés déjà je me suis dit ben merde alors ils ont déjà fait le truc là de museler les professeurs si jamais ils critiquaient la loi Blanquer tout ça et justement ma question c'est ça est-ce que c'est déjà craignos pour les directeurs d'organiser une opposition à cette loi là au sein de leur établissement dans leurs heures de cours et auquel cas comment faire passer le message de l'urgence du relais à prendre par les parents d'élèves comment faire en fait pour qu'effectivement il faut squatter quoi moi si tu veux je peux apporter mon avis c'est qu'effectivement ça craint durant les heures de cours pour nous on peut pas prendre de position devant les heures de cours on peut en revanche en prendre pour l'instant à l'extérieur des heures de cours les lieux les écoles peuvent être comment dire occupées par les parents ça peut même être fait avec l'accord de la mairie ça peut aussi se demander et les parents eux ont beaucoup plus de liberté même sur le temps scolaire pour tracter tout ça nous on ne peut pas voilà donc concrètement si moi je veux tracter par exemple pour les parents pour les informer il faut que je le fasse hors temps scolaire c'est compliqué et sinon on peut vous transmettre des informations mais fermez sur clic acheté ou agrafer mais voilà il faut pas que les enfants puissent prendre connaissance du contenu voilà mais par contre rien n'empêche les parents de dire bon ben voilà on organise une réunion à beau soleil et inviter des enseignants parce que voilà jusqu'à présent tant que la loi Blanquer n'est pas passée tant que l'article 1 de la loi Blanquer n'est pas passée on peut encore s'exprimer en dehors et autant dire on ne les connait pas bien pour l'instant pour l'instant je sais pas si enfin je crois que il y en a déjà eu pour des collègues qui ont utilisé les mails des directeurs qui ont fait l'erreur qui ont commis l'erreur d'envoyer des informations aux parents d'élèves en utilisant leur mail professionnel donc ça a été très rapide de voir qu'il y avait un lien entre leurs opinions et leur travail mais pour l'instant il n'y a pas de représailles mais avec la loi Blanquer c'est clairement dit que si on va à l'encontre des mesures du gouvernement on est susceptible de représailles en particulier et en particulier les réseaux sociaux sont à mon avis pas mal surveillés nous on en a fait les frais rapidement voilà j'avais pas mis mon identité parce que j'ai pas confiance du tout on peut faire le point sur ce qui s'est passé ce soir ? juste à faire le point il y a quelques gilets jaunes qui étaient venus avec nous sur la convocation que des instits avaient reçu à l'IA pour refus de faire remonter les évaluations il y en avait 5 en gros il y en a 18 sur l'Andesh avant il n'y en avait pas 18 il y en avait à peu près 80% des instits qui n'avaient pas fait remonter les évaluations le problème c'est que il y a eu un peu de pression et on sait comme partout c'est pas parce que c'est des instits qui ne vont pas subir la pression et qui ne vont pas répondre à cette pression c'est-à-dire dans les boîtes c'est la même chose et il s'avère que maintenant il ne restait plus qu'une 18 personnes il y en a eu 5 ont été convoquées il n'y a pas il n'y a pas de sanctions directement mais c'est quand même un rappel à l'ordre avec une convocation c'est pas on va échanger avec son supérieur et anarchique pour nous expliquer parce que ça serait mieux ça serait bien et tout ça et ce qui s'est passé c'est qu'il y a eu donc ce rassemblement il y en aura sûrement d'autres j'ai eu des nouvelles de Grenoble eux n'ont pas reçu de convocation ils ont reçu un courrier de rappel à l'ordre en gros on leur a fait en disant qu'ils étaient des fonctionnaires fonctionnaires d'état qu'ils se devaient à exécuter la demande qui est faite par leur ministère et tout ça et on a beau dire à ces gens qui sont les représentants par l'IA et tout ça les inspecteurs et tout que eux quand il y a un ministre qui change la réforme peut changer mais chacun comme tu le disais va faire pipi dans son coin et veut faire que ça soit forcément sa meilleure réforme et ces gens ces inspecteurs vont nous le vendre comme si c'était la meilleure réforme qui vient et l'année prochaine ou dans deux ans je l'espère même avant qu'on aura viré celui-là si on laisse faire on aura un autre mec qui sera dans le même style et qui fera sa petite réforme pour faire donc je pense qu'il faut soutenir je pense qu'il y a besoin mais ce que je voulais dire aussi c'est que c'est pas quelque chose qui arrive d'un seul coup d'un seul coup c'est pas parce que c'est Blanquer Blanquer il est connu parce qu'il est connu parce que depuis longtemps il était dans l'éducation nationale il a été sous des mecs de droite il a été sous des mecs de droite il a été sous des mecs de droite et même plus qu'il est à droite ou à gauche mais il était déjà il existait ce mec il est pas venu n'importe comment et ces réformes ont été creusées en même temps depuis d'autres présidents qui étaient avant bien avant on a eu des gens qui ont commencé à creuser ce fossé pour pouvoir faire que Blanquer puisse y coucher dedans qui étaient des gens de gauche qui ont fait qui ont commencé ces réformes et qui ont recommencé ces réformes si on prend les désobéisseurs par exemple qui étaient des instituts qui ont refusé à un moment les contrôles c'était pas en CP c'était en CE1 ou CE2 ou CM1, CM2 je me rappelle plus il y en avait en Ardèche alors ils étaient très peu nombreux il y a eu une répression beaucoup plus forte là ils ont été comme le premier c'était Raffalo qui a été convoqué qui a été j'allais dire muté de fils à un moment bon il y a eu des combats ça n'a pas passé mais d'autres ont été mutés directement alors il y a pas dans les petites écoles la place du directeur c'est une place du directeur souvent il y a eu quand ils ont une seule classe ils sont en même temps un site en même temps le directeur de l'école ils sont tout mais ces réformes voilà et ce qu'il faut ce que je voulais rajouter sans être plus long c'est qu'il faut le raccrocher à ce qui se fait dans tous les autres domaines je veux dire que la réforme qui se fait sur Blanquer elle est étroitement liée avec une réforme qui est la réforme de la fonction publique et on n'est pas gêné parce que on a notre la personne qui s'en occupait pour LRN c'est quelqu'un qui est de l'Ardèche un débuté de l'Ardèche du SOP ou je ne sais plus comment c'est son nom voilà c'est lui qui s'en occupe on peut aussi se dire on pourrait lui aller lui rendre visite pour lui dire aussi ce qu'on en pense mais c'est tout est lié il n'y a pas quelque chose qui tombe pour l'éducation nationale il n'y a rien à côté tout est lié ensemble voilà